Musique Je m'appelle Christy, j'ai 19 ans, je viens de l'île de la Réunion et je suis issue d'une famille catholique pratiquante et je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Comme ma famille était pratiquante, j'ai eu mon baptême, j'ai fait ma communion et ma confirmation. Et puis après ma confirmation, j'ai continué à aller à la messe avec mes parents, mais c'était plus par tradition parce que pour moi tout ça, ça n'avait pas vraiment de sens, la confirmation, la messe et tout ça. À l'âge de 15 ans, j'ai deux amies qui m'ont proposé de participer à un camp jeune avec une communauté religieuse et elles m'ont dit de venir parce qu'à ce camp-là, on rencontrait plein de jeunes, on faisait la fête, on dansait, on chantait. Donc j'y suis allée pour m'amuser pendant les vacances. Plus que pour Jésus et comme c'était un camp religieux, j'aurais pas eu de problème, mes parents m'auraient donné l'autorisation d'y aller. Donc j'ai atterri à ce camp et ça a été un choc pour moi de voir beaucoup, beaucoup de jeunes danser sur des chants chrétiens et tout ça. J'étais pas habituée. Et donc toute la première journée, j'étais un petit peu coincée. Pendant que les autres dansaient, moi je restais debout, je bougeais pas. Et le soir, on a eu une veillée d'adoration. Et pour moi, c'était la première fois que je participais à une adoration, donc je savais pas ce que c'était. Mais il y avait des prières pendant ce temps d'adoration et j'ai compris que le Saint Sacrement, en fait, c'était Jésus qui était là. Mais je ressentais rien, enfin ça changeait rien pour moi de savoir que c'était Jésus puisque je ressentais rien du tout pour lui. Et au fur et à mesure de cette veillée d'adoration, il y a des jeunes autour de moi qui se sont mis à pleurer. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il pleure ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'il y a Jésus qui est là. Et donc s'ils pleurent, c'est sûrement parce que Jésus touche leur cœur. C'est sûrement parce qu'ils sont touchés par sa présence. Et du coup, je me suis aussi posé des questions sur moi, sur ma foi. Parce que quand on me demande si je suis catholique, je réponds oui, je suis catholique, je vais à la messe. Mais en fait, tout ça, ça n'a aucun sens pour moi. Il y a Jésus qui est là et je ne ressens rien pour lui. Donc quelle est ma foi ? Et le lendemain, j'en ai parlé à une religieuse de la communauté. Et je lui ai expliqué tout ça et elle m'a dit, peut-être que si tu ne ressens rien, c'est parce que tu as des blessures ou peut-être un péché ou un poids qui t'empêche d'ouvrir ton cœur à Jésus. Et le soir, on a une nouvelle veillée d'adoration. Et pendant cette veillée d'adoration, j'ai confié tout ça à Jésus. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, si tu existes, je te confie tout ça. Je te donne toutes mes fautes, tous mes péchés, toutes mes faiblesses. Je te donne tout et je veux juste que tu me dises si tu es là, si tu existes, révèle-toi à moi parce que j'ai besoin de toi. Et au bout d'une minute, à peine après avoir fait cette prière, j'ai une chaleur qui a commencé à m'envahir petit à petit. Et tout d'un coup, je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Et je ne pouvais plus lever mes yeux vers le Saint-Sacrement, je n'arrivais plus à le regarder. J'étais presque par terre et je pleurais. Ça me faisait très très mal de pleurer, mais je comprends aujourd'hui que c'est parce que Jésus était en train de me purifier petit à petit. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à être de plus en plus joyeuse, une joie qui a commencé à m'envahir, une paix plus profonde. Puis j'ai réussi à me relever, à arrêter de pleurer. Et puis j'ai regardé Jésus et là, j'ai compris que c'était vraiment lui qui était là. Je le regardais avec un grand sourire, un peu comme une imbécile, devant le Saint-Sacrement. Et je me disais que ce n'est pas possible d'être aussi heureuse. C'était vraiment une joie que je n'avais jamais ressentie avant, que personne au monde n'avait jamais pu me donner. Une très très grande paix, je me disais mais ce n'est pas possible. Et au moment où je me disais ça, il y a une religieuse qui a dit à voix haute, une religieuse à qui je n'avais jamais parlé, qui ne me connaissait pas du tout, qui a dit « En ce moment, il y a une jeune fille qui se sent bien et elle se sent tellement bien qu'elle croit que cette joie n'est pas vraie. Mais jeune fille, le Seigneur te dit que c'est bien moi qui suis venue te voir ce soir. » Et là, je n'ai plus douté. Je me suis dit « Seigneur, c'est vraiment toi. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer la messe. Ce n'est plus maman qui me disait « Christi, c'est l'heure de la messe. » C'est moi qui disais « Maman, il faut aller à la messe, c'est l'heure. » Je comprenais vraiment qu'à chaque Eucharistie, c'était Jésus qui venait se donner à moi. Petit à petit, j'ai voulu avancer de plus en plus avec lui. Donc, je suis allée dans des groupes de prière. Et sur ma paroisse, on a fondé un groupe de jeunes avec d'autres jeunes. Et voilà. L'année dernière, j'ai commencé des études de médecine. Mais au fur et à mesure de l'année, je voyais vraiment que ce n'était pas là ma place, que je n'étais pas heureuse pendant ces études. Et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie ? Ce n'est pas médecine, mais c'est quoi Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et en janvier, il y a le Père Daniel-Ange, le fondateur de notre école, qui est venu à la Réunion. Et donc, c'est là que j'ai entendu parler de Jeunesse Lumière pour la première fois. Et quand il nous en a parlé, je me suis dit « Mais c'est là ma place. C'est là que le Seigneur m'attend. C'est ça que je dois faire. » Le Seigneur nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il nous remplit vraiment tous les jours. Il nous compte de grâces. Et à force d'être rempli, 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 ça déborde. Et c'est un débordement d'amour qui me pousse à aller vers les autres, à leur dire « Ben voilà, j'ai rencontré Jésus, il m'aime. Mais ce que je veux te dire, c'est que toi aussi, il t'aime. » Sous-titrage Société Radio-Canada